Cibaba Pompili, la parole est à Rudi Salle pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Madame la Présidente, merci de votre visite. Comme vous le voyez, nous sommes nombreux, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de questions. Notre commission porte beaucoup d'intérêt aux questions audiovisuelles et beaucoup aussi aux services publics de l'audiovisuel. Notre groupe, le groupe UDI, est particulièrement attaché à l'audiovisuel public. Nous sommes porteurs pour lui d'exigences très fortes. Tant en ce qui concerne l'indépendance, la création, le pluralisme, et j'insisterai sur ce point, ou bien encore la bonne gestion. Aussi, j'ai lu avec une particulière attention les documents que vous nous avez transmis. Votre expérience en tant que directrice générale d'Orange France nous conduit à espérer que vous serez aptes à équilibrer la gestion de France Télévisions dans un contexte budgétaire que vous avez particulièrement contraint. Notre souci n'est pas de fragiliser France Télévisions, bien au contraire, mais plutôt d'une part de s'assurer que les moyens sont bien utilisés et d'autre part de conforter le service public. A ce titre, nous avons quelques remarques à vous formuler. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le paysage audiovisuel du service public nous laisse quelque peu perplexes. A bien des égards, la cohérence du bouquet des chaînes du groupe nous semble perfectible. Se pose d'abord la question de l'identification des chaînes. Nous avons la grande chaîne généraliste France 2. Vous avez eu raison d'insister sur le fait que c'est une chaîne généraliste. Ceci étant, la chaîne n'ayant plus de publicité à partir de 20 heures, on pourrait espérer que la chaîne ne court pas à l'audience après les chaînes privées et qu'on ne retrouve pas forcément des programmes qui pourraient se trouver sur d'autres chaînes privées alors que nous avons besoin à ce moment-là de trouver des programmes plus originaux et qui ne sont pas, encore une fois, en train de courir après l'audience de 20 heures. Pour ce qui concerne la 3, c'est aussi une grande chaîne généraliste. On a parfois du mal à trouver la complémentarité avec France 2. Néanmoins, et comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, nous restons attachés au fait que France 3 doit être la grande chaîne régionale. Or, pour l'instant, on ne peut pas dire que les choses aient beaucoup évolué depuis ces dernières années, mis à part quelques décrochages supplémentaires pour La Voix est Libre et pour le Soir 3, mais le reste du temps, il ne se passe pas grand-chose. Or, le paysage évolue là aussi puisque sur la TNT apparaissent maintenant des chaînes régionales privées qui sont en train d'occuper un créneau que France 3 n'est plus capable d'assumer compte tenu de la lourdeur du système. En revanche, sur France 4, alors là, moi, je suis totalement plus que réservé. Je suis même opposé au maintien de cette chaîne. Je me demande à quoi cette chaîne sert-elle, que personne ou presque ne regarde. Tout le monde a monté pour occuper un créneau sur la TNT et qui, aujourd'hui, visiblement, est une chaîne qui est en situation d'échec. À l'heure où on est en train de chercher des marges de manœuvre pour faire des économies, je crois que là, franchement, on pourrait en trouver. France 4, vous avez eu raison de dire que nous avons aujourd'hui beaucoup de difficultés à trouver l'originalité de cette chaîne. Il faut renforcer, effectivement, la présence des outre-mer sur cette chaîne pour en assurer la promotion sur le territoire national. Madame la Présidente, pensez-vous pouvoir, pendant votre mandat, rationaliser ce paysage ? Ça me paraît quand même important que ce débat soit ouvert. Concernant le projet de chaîne publique d'information continue, j'ai eu l'occasion de le rappeler hier. Moi, je suis en désaccord avec cette idée. Vous avez eu raison de dire qu'en 2000, il y avait un rapport qui proposait, il y avait un projet qui proposait une chaîne d'information. Ça avait du sens il y a 15 ans. Aujourd'hui, ce créneau est occupé par des chaînes publiques et par des chaînes privées, chaînes publiques, évidemment, Euronews et France 24, mais surtout avec des chaînes privées, dont une des trois, d'ailleurs, n'a pas accès à la TNT. Et on se bat d'ailleurs pour qu'LCI puisse avoir accès à la TNT, parce que je ne vois pas au nom de quoi cette chaîne serait privée d'une diffusion la plus large. D'ailleurs, je reconnais que sur les trois chaînes, c'est peut-être celle qui a le plus de recul sur l'information. Mais aujourd'hui, donc, le paysage est saturé. Certaines chaînes sont en difficulté financière. Et enfin, créer une chaîne d'information continue, alors qu'on cherche à faire des économies, aura un coût. Je veux bien qu'on dise, on va faire travailler toutes les rédactions ensemble. Bien sûr, d'autres s'y sont déjà essayés par le passé, ça n'a jamais marché. Alors moi, je suis très sceptique sur la faisabilité de ce projet. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, il n'est pas de mise. Enfin, permettez-moi quelques remarques concernant le pluralisme et la représentation des différents courants politiques sur le service public. Bon, le fiasco à 400 000 euros de l'annulation des paroles et des actes a mis notamment en lumière le fait que la formation à laquelle j'appartiens, l'UDI, qui compte quand même 70 parlementaires, 14 présidents de conseils départementaux, des maires des conseils départementaux, des conseils régionaux, est complètement oublié, non seulement du service public, mais de l'ensemble des autres chaînes qui sont sous le contrôle pourtant du CSA. Selon les données fournies par le CSA, hors période électorale, je vous donnerai simplement le mois de juin, sur vos antennes, seules 28 secondes ont été consacrées à l'UDI. 28 secondes. Alors, évidemment, je vous demande de comparer cela avec les autres... Non mais attendez, ça n'est pas une plaisanterie, il n'y a pas de quoi s'abuser et rire avec ça. Je vous assure que vous regarderez sur les statistiques du CSA, vous verrez que d'ailleurs nous sommes en dernière position, tous partis confondus, évidemment je ne parle pas du Front National, mais nous sommes derrière Europe Écologie Les Verts, derrière le Parti Communiste. Donc je vous laisse juge de cela et je vous demande, Madame la Présidente, d'être très attentif, parce que j'ai déjà interrogé le président du CSA lorsqu'il est venu ici. Le pluralisme sur le service public, et d'ailleurs d'une façon générale, sur les antennes de télévision et de radio, me paraît quelque chose que nous devons défendre absolument et avec beaucoup de force. Et donc je vous demande votre vigilance, parce que nous serons attentifs dans les mois qui viennent à ce rééquilibrage. Il ne faut pas s'étonner après que l'extrême droite augmente, quand on lui donne des tribunes aussi importantes, et qu'on méprise les partis démocratiques. Je vous remercie. Merci. Vous voyez, il ne reste plus qu'à retransmiser.